hey salut à toutes et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec l'équipe yuno x et on va continuer cette saison qui pour le moment se passe très très bien puisqu'on a été très solide sur les deux précédents épisodes ils ont 2023 on va faire le sarah une belle première course de pavé et ensuite on ira se diriger vers le paris nice ce qu'on n'est pas invité on n'est pas prévu sur le sur le tireno mais il ya un bon parcours de paris nice avec la madone jutel c'est arrivé à saison de provence mais avec le vente ou en début d'étape voilà un parcours relativement sympathique pour nous la dernière étape à nice la classique et voilà un petit peu ce qui est au programme aujourd'hui pour le saman on a déjà l'équipe qui est prête on aura donc tout pour le pavé avec de très très bons coureurs christophe pedersen tyler yolgaard gueule stade vrais nas et lévis william donc plutôt plutôt une équipe intéressante je pense qu'on est dans les favoris du jour avec christophe et avec pedersen on va essayer de se régaler aujourd'hui de faire du gros spectacle sur ce saman et d'aller chercher bien évidemment si on le peut une victoire le final de ce saman le dernier tour de deux pistes on est en train de rouler très très fort avec rasmus tyler on a lévis bloom derrière et on a le petit on a le petit petit pédersen puis le petit alexander christophe avec l'armée de champions nationaux on est en train de travailler on a fait mal pour le moment allez bloom c'est parti on va faire mal dans le dernier tour de circuit reste 20 km toute façon les 20 derniers kilomètres vont être très très long et on s'entraîne sur les sur les pavés bien évidemment on sait que ça va être une partie intéressante de la de la saison qu'on voit le recrutement qu'on a effectué et une autre équipe donc bien évidemment on va essayer de battre un petit peu tout le monde on a des jeunes des gains comme des mecs très rapide des guère maillet également allez et là on est un peu obligé de partir en chasseur alors par contre je sais toujours pas qui je joue l'entre christophe et entre et entre pedersen puisque les deux sont très rapides peut-être faire ça peut-être plutôt lancé christophe ont peut-être lancé pedersen avec avec alexander christophe allez les vies qui continue on est à 13 km de l'arrivée ça essaye d'attaquer avec anthony thurgis john de gaine colbe également calé dans la roue mais pour le moment ça passe très très bien et reste encore des petites parties voilà des petits secteurs pavés là mais pour le moment n'a pas été mis dans le rouge on va prendre le petit gel avec les vies et devant ses sorties dix secondes d'avance on prend le temps là de se devraient accélérer un petit coup de se mettre en danseuse avec avec les vies ont à la porte et on est revenu sur anthony thurgis et jean de gaine colbe ça ré accélère d'ailleurs là-bas devant pour le monde et bien pour l'on est bien positionné christophe il va devoir rouler plus tôt que prévu finalement christophe va devoir rouler plus tôt que prévu mais c'est bien il va lancer de la meilleure des manières mad spedersen et là on va on a décidé d'accélérer là là on a décidé d'accélérer les choses forcément c'est le final d'étape on va éviter les attaques sur gis qui en revient une avec des gaine colbe et à vermer également avec eux mais c'est compliqué un pour eux boisson a gagné qui va en mettre une aussi mais c'est fait blanc quand on a un christophe comme ça qu'ils contrôlent c'était assez compliqué christophe il est très très fort au christophe il est monstrueux la cinq kilomètres de l'arrivée john de gaine col qui en retente une aussi mais là notre duo histoire pédersen est en train de faire des éclats on accélère en plus on est en train d'en remettre encore un peu plus fort avec alexander christophe qui va lancer à la perfection mad spedersen et stop qui a encore du jeu regarder qui va il va se repositionner pour lancer le sprint de mad spedersen là c'est parfait ce que fait christophe il remet un petit peu de l'énergie tout le monde est au sprint derrière alors que mad spedersen n'a même pas eu besoin encore de se dresser sur les sur les pédales le dernier coup là d'accélérateur de christophe et c'est parti pour pédersen à pédersen facile pédersen trop facile aujourd'hui il vient chercher l'étape il pourra remercier alexander christophe victor sur le sa main à 2 de ma spedersen devant driz van geestel bignan guère my la 8e place également pour alexander christophe dans un petit groupe là d'une trentaine de coureurs voyant rien à dire on était très très fort avec les 1 x et c'est la victoire de 2 de ma spedersen qui vient chercher ce succès très très intéressant dans la c'était très très intéressant ce qu'on a réalisé une victoire nette sans bavure un sprint parfaitement géré avec de la de la puissance comme on lui connaît à mad spedersen j'ai envie de dire qu'est ce qu'on peut demander de plus que ça allez on va voir maintenant le podium pédersen qui est là avec ce magnifique maillot une aux x et l'inter marché meilleure équipe forcément mais il va je pensais que guère may allait être vraiment beaucoup mieux il fait que troisième aujourd'hui un peu décevant c'est van geestel un peu surprise qui fait équiper cette qui vient faire la deuxième place maintenant on va aller se diriger vers paris nice avec un parcours assez assez intéressant à partir tout de suite sur le paris à la compote ce paris nice qu'on peut assez offensive avec tobia suenssène qui est encore qui est encore présent ainsi que mathias qu'elle moche pour le général c'est ce binôme avec ce qu'elle moche qui a priori le leader on aura adne holter mortien yule garde soren ward cold christophe alvorsen et alexander christophe qui seront là pour les sprints première étape un contrôle en montre autour de conflant saint honorine six kilomètres de chrono on a beaucoup de cours en forme donc on va essayer de limiter la casse avec ce qu'elle moche et le leader du général et peut-être avec de nos rouleurs d'aller et d'aller chercher une belle position également on va partir avec mathias qu'elle moche pour le moment le meilleur temps il est pour guérin thomas on a fait un troisième temps avec un de nos coureurs à seulement deux secondes de guérin thomas et c'est parti pour mathias qu'elle moche derrière nous il ya quand sony il ya julio chicone j'ai pas regardé là par contre la liste des favoris il ya la type il ya du poga char quand même il ya du ving de garde également il ya du carapaz il ya qu'avec une grosse artiste 1 sur ce sur ce dont david gucci également qui est là et valent amadois il ya de très très belles stats alors on attend juste nous le chrono là de ce qu'elle mode il va qui va être je pense pas mal aujourd'hui c'est un rouleur pas trop mauvais il a de très très bonne qualité en montagne aussi donc il peut rivaliser je pense avec les meilleurs sur ce sur ce paris ni j'ai hâte de voir ça allez ce qu'elle moche qui en termine à l'est ce qu'elle moche à bloc jusqu'à la ligne top 24 secondes de perdu c'est pas c'est pas si dégueulasse que ça honnêtement j'aurais pensé faire un peu mieux sur ce sur ce chrono mais c'était plus un prologue comme chrono donc voilà forcément ça ça fait la différence on va regarder le temps de volontaire madois qui qu'il ya de belles stats partout et qui en or s'il va tenir sur ce chrono c'est ce qu'on doit il est mieux que nous on a vraiment fort et alors un andersen lui deuxième temps attention il habitait également deuxième temps où ils sont trois dans le même temps dans la même seconde donc on va attendre quand même le final car a pas à 24 secondes comme nous allez loin ça va être loin lingue gardé par contre il peut faire un excellent chrono il est à 12 secondes julian la philippe là aussi très bon chrono peut-être à 10 secondes t'as des pogacar le dernier sur la ligne d'arrivée il passe avec deux secondes de retard alors que ce soit ce serait guérin thomas finalement il vient qu'il vient de chercher devant andersen et bichiger ils sont dans le même temps andersen deuxième bichiger troisième et thomas avec le maillot jaune le maillot vert le maillot blanc pour stéphane bichiger et l'équipe lui a eu qui commence très très fort d'entrée puisque c'est eux la meilleure équipe de ce paris nice la prochaine ça sera celle ci avec l'arrivée à vendôme normalement une arrivée pour les sprinteurs on a alborsen et christophe donc c'est quand même un très très beau dieu allez on est dans ce final il reste 13 km dans cette dans cette étape pour cette arrivée à vendôme et pour le moment notre équipe est bien placé vous voyez christophe alborsen parfaitement aidé par par alexander christophe on est en train de replacer le train norvégien avec eux le garde et ensuite ça s'arrête les trois norvégien qui vont se voir qu'ils vont devoir gérer le final allez ça remonte bien alborsen là qui est un petit peu gêné on s'est un petit peu gêné la porte ou ainsi c'est très très tendu on le sent mais on est en train de se vouloir se replacer il ya cette toute petite bosse à toute façon qui va arriver on est sur une route hyper étroite d'où l'importance du placement allez christophe alborsen ou alborsen cas qui a dû passer devant un petit peu ce qu'elle moche vu on va le laisser à bloc aussi mais il faut clairement nos équipiers là il faut clairement les équipiers alborsen n'a pas encore pu prendre la meilleure la meilleure place il est tendu ce final quand même avec alborsen là allez les gars pour pouvoir passer là si possible christophe pour christophe qui est trop loin là on est on est totalement débordé malheureusement avec nos équipiers on va essayer de calmer un petit peu le jeu il reste les quatre derniers kilomètres par contre ce qu'elle moche faut qu'il en termine bien aussi mais le problème c'est que là alborsen il s'est pas encore replacé dans la roue de christophe allez on va tenter cette accélération là c'est peut-être un petit peu un petit peu risqué là ce qu'on se contente ce final très très tendu quand même il faut bien l'avouer avec alexander christophe maintenant à son tour qui va lancer le sprint puis christophe alborsen c'est un sprint totalement foiré là de notre part avec ce final très tendu et le train était totalement désorganisé la victoire elle est pour saint bennett devant david et ballerini et hugo offstater on ne vient même pas faire de top 10 aujourd'hui 12e et 14e on a totalement foiré le lancement du sprint malheureusement avec cette avec cette accélération là dans le dans le final on a mal été placé c'est saint bennett qui s'impose pas de changement au niveau du classement général le mais de la montagne pour joël lebon thomas qui conserve son maillot par point devant bennett bichiger et lui aussi toujours en blanc et eu à eux meilleure équipe au bout de ces deux premières étapes la prochaine partie ça va être donc ceci avec l'arrivée à commenterie commenterie ce sera normalement là aussi pour les pour les sprinters dans tous les cas ces équipes ces étapes de sprinter après on aura le mont brouillé plus puncher roman sur isère sprinter peut-être printer aussi à salon de provence on verra ce que ça donne et ensuite on aura juste la madone du tel en fait et nissan les deux dernières grosses étapes donc tout de suite l'arrivée à commenterie normalement je dis bien normalement pour un sprint et on espère être un peu mieux avec nos équipiers allez le final de cette étape avec le garde qui est en train de se repositionner lui dans les premières positions avec notre notre équipe à cette fois ci on est beaucoup mieux que sur l'étape précédente on va essayer de faire le sprint avec albor saine c'est pas impérial dans sa dans sa forme mais bon allez on va quand même le tenter et le garde qui est en train en tout cas lui de réaccélérer un petit coup on s'est porté en ce qui nous fait là il regarde aller avec orange cold derrière également mais sur cette troisième étape de paris nice à commenterie il ya peut-être moyen d'aller d'aller chercher une très très belle place voire peut-être une victoire si on gère bien le coup encore sept kilomètres avant l'arrivée allez et le garde là qui est en train de le faire l'effort il est en train de le faire l'une for you le garde c'est le moment là où il faut commencer à se replacer pour le moment c'est ce qu'on est en train de faire regarder ça monte en puissance au fur et à mesure allez voilà parfait ça lance un petit peu il reste quatre kilomètres dans cette dans cette étape on est là toute façon pour le pour le finish et orange code qui va qui va venir là aussi à rouler il va venir mettre le tempo c'est terminé pour une garde et c'est orange code il prend tout ça en main il reste 2 km 300 allez on va pouvoir lancer très très tôt l'anneau nos équipiers allez voir ce qu'on a été lancé c'est alexander christophe qui va le faire pour l'eau à leur scène complètement dans le dans le gaz il se passe à aïwan il va faire une deuxième place christophe il était très fort aujourd'hui ensuite derrière c'est louis ben dixen le coureur le corps danois et christophe alvorsen dixième il n'était pas très bien aujourd'hui pas en grande forme le monde en termine dans le dans le même groupe ya pas de d'énormes écarts deuxième place avec christophe voilà c'est déjà un petit peu mieux que ce qu'on a fait sur l'étape sur l'étape précédente était totalement totalement à côté de la plaque qu'il ya les b1 victorieux en tout cas sur cette sur cette étape ben dixen qui prend le maillot de leader ok alors ça je l'avais vraiment pas vu venir par contre ben dixen prendre le maillot de leader était combien au classement général il ya pas eu un écart si important que ça quand même avec les bonnips tout ça il devait être bien placé puisque moi je vois pas je vois pas d'écart en tout cas au classement général ben dixen prend le maillot le danois de le danois de l'équipe israël ok ok très très bien la quatrième étape c'est la prochaine c'est l'arrivée au mont brouillé donc ça va être une étape assez difficile dans le dans le final notamment on espère que ce qu'elle moche sera là bien aidé par yohan sen pour aller pas perdre trop de temps par rapport aux énormes favoris de ce paris on va attaquer ce mont brouillé dans quelques kilomètres le truc c'est que bon ce qu'elle moi j'ai pas malin mais aujourd'hui on a un très très grand yohan sen donc moi il ya pris une scène a perdu beaucoup de temps déjà au classement général donc on va essayer de d'amener le mieux possible ce qu'elle moche pour le moment yohan sen il est en train de se replacer vous voyez qu'à l'avant il ya trois hommes quand peu d'arts fait d'europe olivera donc c'est pas les plus dangereux 20 2 sont tous les hommes qui sont qui sont sortis ça n'a pas trop été l'inquiétude de la de la journée et allez on est en train de se replacer avec yohan sen qui va nous nous placer parfaitement au pied de ce mon bruit qui est très court trois kilomètres mais des pourcentages assez énormissime d'où l'importance du placement au pied à lille se replacent yohan sen avec ce qu'elle moche c'est parfait ça c'est parfait c'est parfait de nos deux cours là qui sont en train de de proté quasiment là pour le pour le placement allez 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 on va attaquer le mont brouillé en tête avec nos deux coureurs le norvégien qui amène le danois allez c'est parti l'abandon de ben dix n le leader de la course est allé ça continue là à monter et ça montre très très fort d'entrée avec tobias hanssen allez on revient sur les sur quelques coureurs est ce que devant ça va résister ils ont plus beaucoup d'avancé ils sont à 45 secondes encore devant l'accélération de tobias hanssen qui fait mal regardez godu virmos pierre latour les élèves français qui essayent d'amener alors que nous on est très très bien là dans cette ascension avec tobias hanssen qui est en train de de faire très très mal est ce qu'avec ce qu'elle moche on peut venir déposer peut-être à des pogacar et on va peut-être aller faire un doublé là d'ailleurs dans cette étape on a parfaitement géré la chose yohan sen il va il va aller la chercher yohan sen va aller la chercher à moins que et à moins qu'on l'arrête yohan sen un petit peu bon c'est pas c'est pour essayer de d'aller d'aller offrir la victoire à notre notre équité voilà la victoire pour pour ce qu'elle moche la deuxième place de yohan sen c'est dans l'objectif du classement général avec des bonifications troisième place pour pogacar ensuite c'est godu latour on a été parfait le placement magistral au pied du mont brouillé qui est très court et ils ont lancé leur sprint vraiment beaucoup trop tôt 1 au niveau de la de la flamme rouge c'est pas du tout là qu'il faut le lancer dans une étape comme ça avec de autant de difficultés donc bien évidemment on a été on a été tout en gestion et ça c'est plutôt plutôt bien effectué on va aller voir le classement maintenant du général avec cette victoire de mathias qu'elle moche la première pour lui sous nos couleurs il me semble oui je suis non il n'avait pas remporté je crois sur lui à le tour en tout cas derrière des petits écarts et c'est pourquoi de chars le nouveau leader mais on est deuxième du général avec mathias qu'elle moche à seulement c'est ce petit seconde campenard ce meilleur grimpeur pour le moment benete avec le maillot vert pour quatre chers meilleures jeunes une aux x meilleures équipes ça fait plaisir mais on a surtout cette deuxième place à défendre au niveau du classement général ça sera sur la étape de roman sur isère normalement au sprint qu'on aura peut-être un peu plus de surprises mais pourquoi pas aller chercher une petite victoire là aussi avec un alborsen ou avec alexander christophe le final de cette étape alborsen vraiment pas bien encore une fois aujourd'hui donc on va faire sprinter alexander christophe plus tôt cette cette autre possibilité alborsen il est même pas là bien dans le dans le placement à regarder j'essaye de le repositionner je sais pas du tout où est-ce qu'il est christopher alborsen il veut pas du tout prendre la roue là de notre équipe alors qu'on met un tout petit tempo 1 c'est vraiment très très soft très léger là ce qu'on est en train de mettre et christophe lui qui reste qui reste positionné voilà alborsen s'est repositionné ça peut être intéressant de jouer cette carte avec alborsen là qui va lancer christophe s'il a encore suffisamment d'énergie que je ce que je doute et matthias calma jensen lui qui va essayer de bien rester positionné aussi dans les dans les premières positions on a un général à maintenir avec lui hein allez christophe deuxième déjà d'une étape et d'air calais b1 là il ya peut-être moyen de faire quelque chose là aussi allez il garde en tout cas il est très très fort le gardien sur toutes les sur toutes les étapes à 7 km de l'arrivée s'avance quand même de très très loin les accélérations là pour scène je sais pas s'il va pour retenir par contre alborsen il me fait très très peur on va on va continuer en tout cas d'insister il ya ce nouveau virage là qui va faire mal hop c'est terminé pour you le garde et là il se passe quand même des belles choses dans ce dans ce final quatre kilomètres restants avec warrens cold il va rien faire malheureusement il ya une terrible il va rien nous faire christopher alborsen il n'aura pas assez de force là pour aller chercher quelque chose sur cette sur cette étape sam bennett qui s'est remplacé mais j'ai l'impression que tous les sprinteurs sont un petit peu orphelin il n'y en a pas beaucoup qui a un équipier et on va lancer de loin avec alexander christophe ce sprint allez on le lance bien on était devant on a encore de la de la puissance face à calais b1 il remonte très très fort et one il va venir nous sauter sur la ligne ça dépendait pas de la puissance parce qu'on en avait encore dans le final max canter qui vient faire trois ensuite on a japon tesson paul pénoé et hugo steter le triplé français derrière aux quatre cinq et sixième place c'est dommage c'est dommage parce qu'on était plutôt bien dans cette dans cette étape mais malheureusement alborsen encore une fois qu'ils passent à qui passent à côté on doit faire le sprint pour le coup avec avec christophe qui vient encore faire une deuxième place derrière le même derrière calais b1 bon changement je pense au niveau des maillots pour belcher qui va conserver son petit maillot de deux leaders du classement général on va aller regarder par contre ce qu'elle moche toujours deuxième oui bien évidemment et la prochaine étape ça sera à l'arrivée à salon de provence le ventou en début d'étape mais normalement voilà ça devrait être une étape peut-être peut-être pas arriver au sprint s'il ya un qui passe pas mais en tout cas pour les baroudeurs ça devrait pouvoir le faire mais on devrait pas avoir de gros dégâts même si avant tout parmi les les différents favoris et le finish de cette étape donc avec you le garde qui est en train d'amener est-ce que le voir scène aujourd'hui va pouvoir aller faire le sprint ça je vous avoue que je ne sais pas trop ça va être encore l'objectif de le faire avec alborsen mais bon s'il n'est plus là pour le pour le faire tant pis pour lui ce qu'elle moche lui qui a à se placer toujours aidé par par youhansen avec un scène est quand même très fort mais mais il est quand même loin au général du hansen on verra sur la madone jutel de toute façon ce que ça donne ça sera l'étape reine très clairement de ce de ce paris nice allé par contre alborsen le sens du placement c'est pas son point fort à chaque fois il est très très mal placé il est en train de se replacer notre notre corps norvégien mais ouais il n'est pas encore au max du max 1 voilà allez devant ça accélère très très fort avec you le garde est en train de tout donner alborsen et ses reposition et là aussi on va mettre orange col dans un petit instant on approche un de la de la fin là très très clair de cette étape aller s'accélère avec orange gold alexander christophe lui aussi qui fait l'effort ainsi bien ça peut peut-être être la première la première victoire là pour alborsen je l'avais dit un que le ventou il allait pas inquiéter en plus c'était jusqu'au chalet renard et lucienco en réalité je crois qu'il avait remporté cette cette étape allez on donne légère à tout le monde orange col qui continue là de faire son son effort et regardez alborsen qui sait encore une fois plus enfermé malheureusement allez on va lancer christophe et on va lancer alborsen aussi mais c'est christophe encore une fois qu'il a l'air le plus rapide à l'est christophe très très bien alborsen finalement alborsen il a jaillé là bas de l'autre côté de la route face à kaleb et one on va encore faire une deuxième place on va faire deux et trois avec nos deux norvégiens terrible et one il est trop fort et one il est monstrueux c'est la troisième fois qui vient nous chercher l'étape devant alborsen la d'infos et des comptes christophe mais là c'est alborsen je suis dégoûté parce qu'on était vraiment on était vraiment bien 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 lancé dans cette dans cette étape et ça n'a pas ça n'a pas pu se faire je suis un petit peu petit peu déçu malheureusement on va aller voir du coup la suite ce qui nous attend avec avec la madone tutelle mais il y aura une autre arrivée je crois vraiment sur les airs juste avant ça la victoire donc de kaleb et one ou une troisième victoire au sprint pogacar toujours leader du général federov qui prend le maillot de la montagne et one en verre bien évidemment deux ans christophe très régulier christophe aussi pour gachar un meilleur jeune la une aux meilleures équipes ça c'est encore très très bien de rester de rester meilleure équipe et on va aller voir ce que ça va donner avec la prochaine étape ah non pour moi sur les airs c'était déjà passé bah maintenant il reste madone tutelle et nice donc il reste seulement deux étapes l'abandonne tutelle arrivée au sommet ça va être entre les leaders entre les favoris on va essayer d'être bien évidemment parmi ce groupe de favoris on va attaquer cette ascension de la madone tutelle avec tobias yuanssen malheureusement impacté il est quand même un petit peu malade tobias yuanssen il se sent pas bien mais bon il est quand même encore là on a toujours bien sûr le petit le petit ce qu'elle mojane scène holder c'est terminé pour lui c'est terminé pour une garde également un peloton assez assez faible il n'y a plus beaucoup de coureurs nous pour le moment on reste aux avant-postes avec tobias yuanssen et avec mathias qu'elle moche allez on est parti pour cette ascension de la madone tutelle si long mais il n'y a pas de passage on va dire trop technique c'est très régulier long régulier et des pourcentages qui n'excellent pas les les 6% donc c'est c'est plutôt plutôt tranquille ou juste pas craquer sur une étape comme celle-ci allez pour le moment de bien sûr en scène excellente tempo pour ce qu'elle moche mcnulty qui travaille pour ta dépôt gacha allez on va avoir toute façon classement général un peu plus d'intéressant aujourd'hui on va surveiller également pierre latour qui est troisième du classement général julian l'aphilippe est beaucoup plus loin ou par contre et romar frailé qui est neuvième garen thomas quatrième jonas vingue garder là aussi et allez on fait rouler yuanssen nous maintenant ayuanssen qui roulent et pour m voilà bon petit relais avec roi naïuzo également le coéquipé de pogacar qui est venu se repositionner on sait qu'on est à seulement ses secondes de tadej pogacar donc on peut peut-être se permettre une petite attaque dans le final sachant que comme je l'ai dit c'est pas un col où il ya d'énormes pourcentages on est déjà à 10 km de l'arrivée on a fait la première partie de ce col mais il ya la sélection qui se fait pour l'arrière la sélection pour l'arrière elle a bel et bien commencé regardez ça part petit à petit mcnulti notamment qui a été décramponné là c'est pierre latour le troisième du général qui est en difficulté on a tige benot également valentine adouas yon isagiré on est en train de faire mal quand même là avec le tobya suhansen à omar frailé bob jungels ça peut être aussi de partout là l'arrière elle est yannir qui est en train de lâcher dorian godon devant ça accéléré très très fort avec julio chicone qui est à une 14 au général il est loin pogacar qui veut y aller tout seul c'est dommage il a rwana yuso pogacar il veut pas l'utiliser son équipier c'est encore très loin nous on utilise par contre notre équipier et dangodon la juin la philippe là on a lucas hamilton on a franck bonamour qui s'accroche avec david godu michel katowski qui lui aussi va faire les prêts de cette accélération tout comme franck bonamour roana yuso aussi qui va être lâché il n'y a plus personne n'a plus que 11 coureurs duran guerrero et bétiol qui s'accroche encore il va lâcher la bétiol ça va être le prochain à craquer pogacar avec 17 secondes d'avance habite au bien sûr hansen qui continue d'insister à pour nous guérin thomas là qui est en train de craquer désormais à son tour on va être plus que neuf dans un instant david goudu et qui ferme la marche depuis un long petit moment mais pour le moment il s'accroche david goudu alors on va le laisser un petit peu en auto et on va essayer d'y aller nous avec ce qu'elle moche là à trois kilomètres de l'arrivée voir si on peut revenir peut-être sur sur stadei pogacar au moment on n'arrive pas à sortir on n'arrive pas à sortir johanssen il va rester à son rythme avec david goudu on est dans ce groupe de 6 et le plus dangereux c'était qui c'était qui rapace non même pas c'était vingegaard le plus dangereux après pour nous au général on va pouvoir finir avec eux pogacar le plus fort clairement à l'avant qui va aller s'adjuger la victoire d'étape elle est là la victoire d'étape pour tadei pogacar par contre là derrière il faut finir un peu plus fort avec avec yohansen guerrero devant il ya quand même du monde qui va faire devant nous on va faire une quatrième place aujourd'hui avec ce qu'elle moche pense qu'on restera dans le podium la top 10 8e place pour pour yohansen qui peut arriver dans top 10 finale sur paris nice d'un mec qui en a quand même beaucoup qui ont craqué aujourd'hui sur cette madone du tel qui était pas le meilleur col honnêtement autant dire c'était pas le meilleur des cols assez roulant pas deux fois pas de grand chose à se mettre sous la dent à part cette accélération de pogacar qui a bien tenu nous on a fait notre notre possible on a fait une très très belle étape quand même il faut il faut cela il faut l'avouer on n'a pas été on n'a pas été si mauvais que ça donc non dont ça c'est pas mal pas mal quatrième place de ce qu'elle moche huitième place de yohansen qui a très très bien travaillé aujourd'hui et pogacar devant l'extraterrestre qui s'impose avec 42 secondes ah les deux danois ils sont à égalité au général à une 26 donc ça va se jouer sur la dernière étape yohansen par contre est dans le top 10 donc on a quand même deux cours dans le top 12 paris nice c'est plutôt beau quand on peut lui meilleur grimpeur alexander camp calé b1 leader du classement maillot vert on est deuxième au classement maillot blanc donc on le portera encore sur la prochaine sur la prochaine étape étant donné que pogacar avec le maillot jaune il va rapporter pour pogacar normalement ce paris nice il reste la dernière étape à nice mais bon pourquoi pas tenter une accélération avec matthias ce qu'elle moche dans le final on sait jamais si ça résiste ça peut nous faire passer d'une seconde ou quoi devant devant ving de garde et ça peut être vraiment très intéressant allez sur cette dernière étape on va forcément faire le classique avec ce col d'aise et on va accélérer avec tobiassu hansen on va essayer de d'aider au maximum notre ami ce qu'elle moche de remporter peut-être l'étape parce que remporter l'étape ça pourrait nous offrir bien évidemment une une place sur le podium on l'a quasiment assuré la place mais une meilleure place en tout cas et notamment une deuxième place juste derrière tadej pogacar allez on accélère on va surveiller jeunas ving de garde il est là avec des équipiers au moment tobiassu hansen est en train de faire l'effort allez on va essayer d'attaquer d'ailleurs on va essayer d'attaquer voir si on prend quelques mètres on n'est pas en train de ouais non non elle est pas elle est pas très étrange en cette attaque là de juan scène mais ça permet quand même de bien réduire l'écart avec les hommes de tête si on est sorti à deux finalement c'est pourquoi de chard d'air qui va faire l'effort un vin de garde il n'a pas l'air impérial aujourd'hui allez on sait que cinq secondes c'est suffisant même même une ou deux pour continuer comme ça un bon petit moment on donne le gel en tout cas tobiassu hansen et on va essayer de se conserver un petit peu d'énergie nous pour le pour le final pour mettre une attaque dans les tout derniers m et on va essayer de placer une attaque des clés pourcentage vont être un peu plus difficile ving de garde s'accroche mais j'ai l'impression que vraiment avec ce qu'elle mode là on peut être très très solide on va attendre le dernier kilomètre là pour la mettre cette cette attaque allez c'est parti terminé là pour pour juan scène guerre héros qui a pris les qui a pris les roues oh non oh je me suis foiré je voulais baisser l'effort d'attaque et je me suis totalement fait avoir bon ben là c'est bon là c'est clairement mort on va se repositionner dans la roue oh là là mais quelle erreur mais qu'est ce que j'ai fait je voulais baisser la jauge d'attaque et j'avais pas vu qu'ils s'étaient remis en en gardé position ben là ça nous a coûté ça nous a coûté très très cher tout ça là malheureusement être est très très compliqué bon il va nous rester les 13 derniers kilomètres de descente vernis avec tobia suwansen qui amène ce qu'elle moche pas de distance et je crois du top ten non ils sont tous là où il ya eu des chutes par contre attention chute cette descente sous la pluie elle est quand même très piégeuse ouais est-ce qu'on peut en tenter une peut-être avec ce qu'elle moche la d'attaque même c'est que c'est à yuzo qui amène à yuzo il amène très très fort allez ça c'est bien par contre on peut essayer de prendre la roue là de notre ami il faut prendre les roues là yuanssen par contre faut s'accrocher mon grand avec ce qu'elle moi j'en essaye mais pour le moment ça ne passe pas ça va regarder un petit peu ce qui se passe on va regarder surtout jonathan jing le garde et d'ailleurs on s'est fait avoir avec avec tobia suwansen là on est dixième du général allons essayer de conserver là le plus possible d'énergie devant on va voir ce que ça va donner on est dans la roue de jonathan de garde ce qu'un bon sprint là avec ce qu'elle moche ça pourrait faire la dix je sais pas ainsi l'oral et les forces en fait de sprinter et de sortir maintenant là ça pourrait être judicieux aussi mais c'est compliqué c'est très très compliqué malheureusement on est à deux kilomètres de l'arrivée c'est pour gars de chars sans doute qu'est le gros favori là pour essayer d'aller d'aller chercher l'étape allez c'est parti on lance le sprint en ben non mais c'est trop de jeu cela pense qu'elle moche c'est qui qui va aller se la chercher c'est christophe la porte visiblement devant ce rennes andersen et à des pogacar pour les bonnes il peut pas de bonnes pour nous puisqu'on vient de finir à la neuvième place et dixième avec yoannsen on va conserver nos deux places dans le top 10 et notamment le podium qui était un bon petit objectif on va conserver une place sur le podium ça c'est cool la place sur le podium avec avec ce qu'elle moche et une place en plus dans les dans les dix avec tobias yoannsen qui a envie de dire que demande la peau plus las parfait christophe laporte remporte l'étape pogacar devant lingard et ce qu'elle moche et en plus il gagne une place qui me semble il gagne une passion scène il passe neuvième du classement général alexander camp vainqueur du classement de la montagne vainqueur du classement par point qu'elle et one pogacar meilleure jeunes et l'équipe oracle usa meilleure équipe c'est les remplaçants de la if ils sont donc meilleure équipe de ce tour de france écoutez on en a terminé avec ce paris nice excellente perte quand même de notre de notre équipe on est on est toujours aussi bien dans le dans le classement ces classements mondial individuel voyez que ce qu'elle moche est très bien mais christophe valvors ça n'est pas si mal aussi mine de rien de quoi reprendre de très très belles performances la prochaine fois on ira disputer le milan sans rémo et le tour de catalogne avec sans doute le début des classiques pavés également j'espère en tout cas que ça continue à vous plaire les gars cette petite série sur le mode carrière n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye